Comment le loyer de mon logement social est-il calculé ? Sur une base légale définie par la région de Bruxelles-Capital. Il existe un plancher sous lequel le loyer ne peut pas descendre et un plafond équivalent à 20, 22 ou 24 % des revenus de votre ménage. Pour en bénéficier, vous devez occuper un logement adapté en nombre de chambres. Si ce n'est pas le cas, vous devez déménager vers un logement plus adapté ou accepté de le faire. Quels sont les critères qui entrent en jeu pour ce calcul ? La valeur du bâtiment, les revenus du ménage et son profil socio-économique. La valeur du bâtiment et les montants investis dans le logement définissent le loyer de base, c'est-à-dire le loyer avant toute réduction. L'impact de vos revenus est ensuite calculé. On prendra en compte les revenus du ménage datant de 3 ans avant l'année d'application. Si les revenus de l'année de référence sont des revenus de remplacement ou s'ils ne concernent pas une année complète, les revenus actuels sont pris en compte. La composition du ménage est enfin prise en compte dans le calcul. Prenons deux exemples pour illustrer tout cela. Premier exemple, un bien avec un loyer de base de 981 euros est proposé à deux ménages. Les revenus sont différents. La composition du ménage est différente. Le calcul du loyer n'est donc pas le même. Au montant calculé, il faut encore appliquer la limitation du loyer par 20, 22 ou 24 % des revenus. Pour le premier ménage, 20 % de 13 000 euros est égal à 217 euros. Le loyer avant limitation de 216 euros reste donc inchangé. Pour le second ménage, 20 % de 19 000 euros est égal à 316 euros. Le loyer avant estimation de 795 euros est donc diminué à 316 euros pour correspondre au plafond. Un deuxième exemple, prenons deux ménages avec trois enfants à charge dont les revenus sont de 15 000 euros. Cette fois, ils occupent des logements ayant des loyers de base différents. Pour le ménage 1, après un pacte des revenus et réduction pour enfants à charge, le loyer est de 203 euros. La limitation des revenus de 250 euros n'est pas dépassée. Le loyer final est donc de 203 euros. Pour le ménage 2, après un pacte des revenus et réduction pour enfants à charge, le loyer est de 374 euros. Comme la limitation des revenus à 250 euros est dépassée, le loyer final est de 250 euros. Chaque année au 1er janvier, le loyer est réévalué par votre CISP sur base des mêmes critères que pour le calcul initial. Le calcul se fait grâce aux documents que vous aurez transmis et sur consultation des documents officiels accessibles. Pourquoi le loyer augmente-t-il ? Une rénovation du logement, l'augmentation du revenu du ménage, un changement dans la composition de famille, un enfant qui n'est plus à charge du ménage. Mais aussi la perte de limitation du loyer par 20, 22, 24 %, par exemple si une personne quitte le logement qui n'est donc plus adapté. Un complément au loyer peut aussi être réclamé. Si le logement est suradapté et que vous n'avez pas demandé une mutation, ou pour un logement passif ou basse énergie, ou encore si le revenu du ménage dépasse le revenu d'admission. Vous paierez alors une cotisation mensuelle de solidarité. Attention, en cas d'absence ou d'erreur de déclaration, vous risquez de payer un loyer à la valeur locative normale, soit de le loyer maximum majoré de la cotisation de solidarité. Et pour quelles raisons le loyer peut-il diminuer ? Si les revenus de l'ensemble du ménage diminuent de plus de 20 % en cours d'année, ou si la diminution de revenu est la conséquence du passage à la pension ou d'une modification de la composition du ménage. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à prendre contact avec la Société immobilière de services publics, votre propriétaire.